L'obsession amoureuse, aussi appelée la maladie, le syndrome du one-eatis, c'est quelque chose d'assez courant. Ça peut piéger tout le monde, mais ça piège surtout les débutants en séduction. Ça piège aussi parfois des gens plus aguerris, plus expérimentés, quand ils ont une faiblesse et qui rencontrent une fille qui appuie sur cette faiblesse. L'obsession amoureuse, c'est un mal qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et pourtant, j'ai fait que deux petites vidéos sur le sujet. Donc vraiment, j'aimerais en reparler ici. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, co-tauteur, expérience séduction depuis 2010, notamment auteur du livre « La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes ». Alors les amis, j'en parle aussi dans les bases de la séduction, de l'obsession amoureuse, mais je vous ai fait une petite fiche récap sur l'obsession amoureuse pour savoir le principal qu'il y a à savoir sur le sujet et comment s'en sortir. Prenez-la en lien dans la vidéo, en lien en commentaire épinglé également, ou premier lien dans la description de la vidéo. Alors l'obsession amoureuse, ce n'est pas de l'amour, d'accord ? Parfois, un mec commence le game, commence la séduction, et il rencontre une nana, ce qui est dans l'ordre des choses, et c'est peut-être le genre de nana qui lui plaisait avant, ou peut-être que ça lui a tellement coûté ses premières approches que dès qu'il rencontre une nana qui a un peu envie de se poser, tout de suite, il se jette dessus et il met là-dessus un vernis « Je suis amoureux ». Non, souvent au début, par manque d'expérience, on confond l'amour avec le désir, l'amour avec l'attirance, l'amour avec l'affection, l'amour avec l'envie d'être amoureux, l'amour avec des tas de choses, d'accord ? Mais ce n'est pas de l'amour, d'accord ? Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas non plus du romantisme, parce que les mecs sont là en mode « Je souffre, je connais cette fille depuis trois semaines, je lui ai déjà donné mon code de carte bleue et maintenant elle ne veut plus me voir. Je suis tellement romantique, je souffre. » Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du romantisme. C'est une erreur d'immaturité émotionnelle. Mais c'est normal, on a tous été immatures émotionnellement au début, et ça vient d'un manque d'expérience. Moi, au début, j'avais rencontré cette fille. Elle était blonde, elle avait les yeux bleus, elle s'habillait stylée, etc. C'est le genre de fille un petit peu stylée ex-oise ou parisienne, diront certains, qui me faisait fantasmer au lycée, mais au lycée, je n'arrivais pas à les toucher. Ces filles, la première fois que j'en ai eu une, je suis sorti quatre mois avec elle. Je me rappelle qu'à côté de ça, elle n'était pas très futée, vraiment très bête, et puis qu'elle était là en mode « Quand je viens te voir, il faut que tu me payes le parking, il faut que tu m'invites ci, m'invites ça au resto, machin. » Donc, j'étais quand même encore un petit peu un pigeon. Et quand je l'ai quitté, cette fille, j'en ai pleuré, j'étais mal, machin, je vais lui faire de la peine, machin. Mais attention, il faut se calmer, quoi, tu vois. Et c'est vraiment un mécanisme qui peut toucher tout le monde. Du one-e-tease, j'en ai eu au début, et puis j'en ai eu il y a quelques années, encore une, une fois, sur une fille qui, finalement, avait été un peu foldingo aussi, mais qui était jolie, qui était médecin, etc. Et elle avait appuyé sur moi, sur le bouton « Pression sociale ». Parce que, tu vois, moi, je vis de mon blog, je vis plutôt bien, mais je n'ai pas la reconnaissance sociale, tu vois. Quand tu es médecin, les gens, ils te prennent au sérieux, etc. Moi, je suis quoi, je suis en séduction. Donc, au final, peut-être que je gagne plus d'argent qu'elle, mais en tout cas, ça avait appuyé un petit peu sur ses complexes sociaux. Et ça peut appuyer sur d'autres choses, sur des rêves d'ado, sur une basse estime de soi, etc. Et bien, là, ça avait fait que j'étais devenu accro à sa validation, à avoir la validation de cette fille, juste parce qu'elle était médecin. Ce qui, au final, a fait qu'au final, on a bien baisé. Et puis, au final, après, je me suis encore décidé de... La dernière fois qu'elle m'a appelé, je n'ai pas répondu. Je lui ai dit que je ne pouvais pas la voir. Et après, je n'ai plus répondu. Et voilà. Mais ça m'a fait mal et de la peine. Et ce n'est pas normal, tu vois, d'être aussi sensible, je vais te dire. Mais vous allez me dire, ouais, mais nous, enfin, c'est vrai qu'il y a des grosses brutes dehors, des gros gourins. Mais si on est là, aujourd'hui, à apprendre le game, c'est qu'on est plutôt des gens intelligents, des gens sensibles, des gens gentils. Et voilà aussi ce qui nous sélectionne par rapport aux gros relous qui n'ont rien à foutre de faire de la peine aux autres. Voilà. Mais le one-nittis, ça va plus loin que je suis en relation avec une fille et ça y est, je suis accro, machin. Le one-nittis, c'est des gars qui... Voilà, une fille s'intéresse légèrement à eux. Il se projette en mode, je suis en couple. J'avais un pote comme ça, que j'avais rencontré par un groupe de dragueurs à Aix. Le mec, il avait embrassé une fille en boîte. Elle lui plaisait, je ne dis pas. Pourquoi elle ne veut pas me revoir ? Moi, je n'ai embrassé personne d'autre depuis. Je la kiffe trop. Je voudrais trop être en couple avec elle. Tu lui as fait un smack en soirée, on va peut-être se calmer, tu vois. Des fixettes, des fixations comme ça sur des nanas que les mecs connaissent à peine, ça fait mal. Et c'est du fantasme, d'accord ? C'est parce que cette fille, tu ne la connais pas, mais tu vas combler les trous avec des trous de tout ce que tu ne sais pas sur elle. Tu vas le combler avec ce que tu voudrais que ce soit, en fait, sur du fantasme, sur une sorte d'idéalisation. Et puis vraiment, il y a aussi un état d'esprit de rareté. Dans le one it is, il y a le mec, j'ai trouvé une fille qui me plaît, je ne retrouverai jamais d'autre, je la garde. Non, il faut de l'abondance dans tes choix, d'accord ? Il n'y a jamais mieux que pour tourner la page avec une fille que de coucher avec dix autres nanas. C'est la vérité. Et cet état d'esprit de rareté et ces nanas à quels ils sont accros, ça les fait souffrir. Mais ça les fait souffrir d'une manière disproportionnée par rapport à ce que c'est. La fille, il lui a fait un smack en soirée, si elle embrasse un autre gars, le mec se sent trompé au plus profond de ses tripes. Et pourquoi ? Et pourquoi parfois cette nana qu'ils ont idéalisée, qu'ils veulent à tout prix, finalement, elle est banale, elle est normale. Mais ils la voient comme super spéciale, c'est elle, ça va trop vite, c'est trop intense. Et ils deviennent super needy, super dépendants, super acquis. C'est grave, c'est gravissime. Parce que des fois, quand tu prends du recul et que tu sors de ton one-nitis, tu te dis, mais enfin, je peux avoir mieux qu'elle, qui me traitera mieux, avec qui ça sera plus fluide la relation, et je me suis emmerdé à être malheureux pendant quatre mois à cause de cette nana-là. Et là, c'est chaud. Il y a des mecs, ils ont tellement envie de quitter le game, qu'ils croient qu'en trois mois, ils ont trouvé le grand amour. Ce qui est statistiquement peu probable. D'accord ? Trop pressé de vouloir arrêter la drague, parce qu'au début, ça te bouge le cul de sortir draguer et tout, de faire des rencontres. Et ce n'est pas forcément confortable. Tu vois, moi, aujourd'hui, si je suis célibataire, je suis heureux, je vais me taper plein de meufs. Si je suis en couple, je suis heureux parce que je suis en couple. Les mecs, souvent, ils souffrent d'être célibataire. J'ai enfin trouvé quelqu'un. Je vais enfin arrêter de draguer. Mais il y a un stade à passer où tu prends le pouvoir là-dessus. Mais souvent, la plupart des mecs ne passent pas ce stade. Ils font quelques progrès qui leur permettent de trouver une nana. Ils s'arrêtent sur cette nana. Au bout de, je ne sais pas, de six mois, ils sont déçus. Ils reprennent à zéro parce qu'ils ont perdu tous les progrès qu'ils ont faits, parce qu'ils n'ont pas consolidé leurs progrès. Voilà. C'est super toxique, une relation où vous vous laisseriez manquer de respect par une nana, où vous vous manqueriez de respect vous-même à vos valeurs, juste par peur de la perdre, juste par peur de devoir recommencer à draguer, juste par peur de je ne sais pas quoi. Les mecs deviennent trop mielleux aussi. Ça aussi que ça fait le one it is. C'est qu'ils la connaissent à peine, ils sortent le grand jeu du romantisme. Et après, ils se disent, ouais, Fabrice Julien, c'est un connard. Il parle aux meufs de cul et ça marche. Parce que la plupart des autres, c'est soit des connards sans éducation, effectivement, qui parlent de cul comme des bourrins. Moi, je parle de cul, mais pas comme un bourrin. Soit des mecs trop mielleux qui, au final, c'est malaisant aussi pour les femmes, tu vois. Ce n'est pas de la noblesse d'être trop mielleux. Il faut se calmer. Ce n'est pas être un romantique que de mettre une nana que tu connais à peine sur un piédestal. Ça ne va pas faire grandir à tes yeux ta valeur. On a des fois l'image que les femmes veulent cet homme qui va les aimer tout de suite au premier regard pour ce qu'elles sont, qui va les trouver géniales, parfaites, qui va leur permettre d'exprimer tous leurs problèmes, qui va les sauver. Mais non, 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 non. C'est super toxique. Voilà. Je me rappelle des fois où je me suis pris la tête, surtout au début, mais même plus largement. Après, depuis que je pratique le game, j'ai été en couple avec des nanas. J'ai été en couple 6 mois, 2 ans, 4 ans. J'ai été en couple plusieurs... 4 ans, non, 3 ans. J'ai été en couple plusieurs fois. Mais qu'est-ce que je me suis pris la tête pour des nanas qui finalement n'en valaient pas forcément la peine. Tu vois, j'avais 25 ans, je me mets en couple. Ou 26 ans, je me mets en couple. Et je me rappelle, je venais de finir le tournage de la formation Cyprien, je me suis mis en couple avec cette fille. Et je lui ai été fidèle. Et j'ai toléré des crises de nerfs, des comportements de ça. En me disant, ce sera peut-être la bonne, la bonne, la bonne. Et voilà, à 29 ans, je me suis retrouvé célibataire parce que je l'ai largué. Et pendant ces 3 ans, par exemple, on a fait quelques expériences libertines. Mais on aurait pu en faire beaucoup plus. Au début, j'avais de la peine. Au début, j'ai mis du temps à être vraiment libertin et à échanger, etc. Mais maintenant que ça fait 4-5 ans, je me dis, mais j'aurais dû échanger avec toutes les brombes que j'ai croisées. Et toutes me les faire. Tu vois, donc, avec le recul, tu te dis, c'est ridicule, c'est nié. J'aurais dû profiter. J'aurais pas dû m'arrêter sur des nanas comme ça. Mais quand tu es dans le moment, tu te berces d'illusions, d'espoir, de machin, de trucs. Il faudrait être plus lucide, quoi, sur le moment. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Moi, j'ai un message pour vous. C'est profiter. Profiter d'être jeune. Profiter d'être célibataire. Si ça se trouve, profiter d'être divorcé. Même, profiter. Profiter. Profiter quand vous êtes avec quelqu'un. Mais profiter aussi quand vous êtes seul et que vous pouvez faire les 400 coups. Ça n'aura qu'un temps. Les mecs qui sont célibes et qui se gâchent la vie avec cette fille qu'ils ont rencontré, pas rencontré. Je suis déprimé, je la veux. Je ne veux pas rencontrer une autre, c'est elle, machin. Oh, à l'échelle d'une vie, c'est rien, cette nana. Bouge-toi, profite, fais des rencontres, éclate-toi. Pense à tous les mecs casés qui auraient envie de faire ça. Voilà. Non, mais des fois, je réfléchis et je me dis comment je me suis pris la tête. Comment je me suis compliqué la vie pour des nanas qu'aujourd'hui, j'ai quasiment oublié. Tu vois, c'est chaud. S'enfermer dans des relations et perdre trois mois. Perdre du temps. Et ce n'est pas comme si c'était des relations géniales. C'est des relations où tu te dis, c'est peut-être la bonne, je vais faire des efforts pour que ça marche, machin. Et non, non, non. Une ex, tu te dis, ça m'excite le libertinage, mais je ne vais pas y aller à fond quand même, c'est ma meuf. Et au final, tu aurais dû. Voilà. Après, j'ai aussi trouvé des filles bien. Je me rappelle d'une qui était fille de magistrat, qui était, elle faisait études d'expert comptable, elle aussi. On s'est vu trois, quatre fois. Elle n'avait pas beaucoup d'expérience avec les hommes, justement, qui lui a un peu appris et tout. Mais j'aurais peut-être dû essayer avec elle. Pourquoi je me suis focalisé sur l'autre fille ? Pourquoi j'ai planté celle-là ? Pour essayer d'être en couple avec l'autre. Ou je repusse avec les deux. Parce que ça aurait changé aujourd'hui. Tu vois, on est trop gentil, trop doux, trop plein de principes, trop mielleux, trop l'espoir de vite être romantique, se caser, montrer qu'on est un mec bien. Des fois, ça te gâche trop la vie, quoi. Pour rien, au final. Parce que la bonne, finalement, tu finiras par la rencontrer. Et voilà, après, si on savait. Mais ce que je veux dire ici, c'est, tu vois, quand t'es jeune, t'es petit bébé avec tes parents, tu fais des caprices, tu te gâches la vie parce que t'as pas la dernière paire de baskets à la mode. Et profite, c'est des moments dingues que tu regretteras plus tard. Quand t'es ado, que t'es au lycée, que tu fais tes premières soirées, que tu peux embrasser plein de meufs, profite. Au lieu de te dire, ouais, mais nanana, profite de ça. Ça te manquera. Après, quand t'as entre 20 et 30 ans, que t'es célibataire, que t'es à Aix ou à Lyon et que tu fais les 400 coups, ou à Paris et que tu te lèves plein de nanas, profite. Au lieu de te dire, oui, mais telle fille, est-ce que je lui ai pas fait de la peine ? Oui, mais telle fille, est-ce que c'était pas la bonne ? Oh, comme je souffle de cette rupture. Profite, profite. Après, quand t'auras 40 ans, que t'auras deux gosses, que tu seras marié depuis 8 ans avec la même nana, ça va te manquer, tu vois. Comment on se complique la vie, le moment présent, et que des fois, on se gâche le moment présent ? C'est chaud, quoi. Et je vais vous dire, les nanas vraiment qui ont eu de la valeur dans ma vie, qui ont marqué ma vie, je les ai souvent rencontrées à des moments où je cherchais pas de couple. Quand je vois des filles qui cherchent un couple à tout prix ou des mecs qui cherchent un couple à tout prix, c'est la meilleure manière pour te lancer dans des histoires avec des gens juste parce qu'ils veulent un couple aussi ou juste parce que t'as envie d'être en couple, mais pas parce que c'est cette personne qu'il te faut. Donc, les meilleures manières de trouver quelqu'un pour toi, c'est de pas chercher un couple à tout prix, c'est de faire des rencontres et ça sera une évidence à un moment où il faudra essayer avec quelqu'un. Et arrêter de vouloir avoir tellement envie de rencontrer la bonne ou d'être en couple à tout prix que ça te met dans des états d'obsession amoureuse ou de one-e-tease. Et ce n'est pas de la noblesse d'âme, ce n'est pas du romantisme, ce n'est pas être quelqu'un de bien, finalement c'est une immaturité émotionnelle ou un complexe, un problème d'estime de soi qu'il faut résoudre. Prenez votre fiche sur le one-e-tease, sur l'obsession amoureuse, ça peut sauver des vies, en lien dans la description, en commentaire épinglé, en lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.